Qu'est-ce que vous avez décidé de poursuivre notre engagement avec les huit élus d'opposition ? Au contact des adhérents de territoire d'action, notamment lors de chaque rencontre le premier samedi de tous les mois, c'est-à-dire plus de 60 réunions, des réunions agrémentées souvent par des intervenants extérieurs qui nous ont apporté tout le poids de leur expérience d'élus politiques ou consulaires puisque c'était également le cas. Outre les contacts fréquents et suivis avec tous les acteurs locaux de notre territoire et de notre tissu économique, social, éducatif, culturel, sportif et patriotique, et je poursuis ces contacts tous ces derniers jours encore comme je l'ai fait, comme nous l'avons fait tout au long de ces dernières années. C'est également notre présence sur le terrain à la rencontre des habitants de cette ville pour mieux connaître leurs attentes, leurs suggestions, leurs critiques. Mais c'est également notre participation assidue, constante, tenace aux séances du conseil municipal, bien évidemment, mais également au CECAS pour ce qui concerne Jeanne Laran, à la communauté de communes où j'ai siégé avec André Labarthe et également au syndicat mixte du pays d'Honoron-Obéam où j'ai également siégé sans, je crois, manquer une seule réunion de bureau ou un seul conseil syndical, que nous avons pu les uns et les autres nous forger cette expérience qui nous permettra d'être opérationnels dès le premier jour, si les habitants de cette ville nous font confiance les 23 et 30 mars. Lorsque nous vous présenterons notre projet, notre programme dans les prochains jours, j'aurai bien sûr l'occasion de revenir sur le fruit de cette réflexion et j'aurai surtout l'occasion de vous expliquer comment j'envisage que l'on peut diriger une ville comme la nôtre ensemble et autrement.